L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut trouver des photos libres de droits pour mettre dans ces articles. Donc ici, j'ai un certain nombre d'articles qui sont en mode brouillon sur mon site parce que je ne sais pas exactement d'où provient l'image. Donc ne connaissant pas la source de l'image, je ne peux pas les mettre en ligne tant que je ne suis pas sûr d'avoir les droits sur les images. Pour faire ça, il y a plusieurs outils pour trouver des images libres de droits. Alors vous pourriez aussi les acheter dans un catalogue ou les faire faire par un professionnel, mais ça coûte relativement cher. Donc ici, je suis allé sur pixabay.com slash fr et j'ai tapé l'étu feuille de chaîne. Alors méfiez-vous, certaines de ces images ne sont pas des feuilles de chaîne. Donc il faut quand même avoir l'œil de l'expert pour vérifier que vous n'êtes pas en train de mettre la mauvaise photo sur le mauvais produit. Donc ensuite, j'ai retenu quelques-unes de ces images ici et je vais les télécharger. Alors moi j'ai un compte, mais si je prends la première version, ça suffira largement, je n'ai pas besoin de faire de compte. Je vais télécharger ça. Je l'enregistre. Je vais appeler ça salade. Et ici, je vais mettre un nom qui parle, donc feuille de chaîne 1. Pas d'accent, pas d'espace. Et puis un petit 1 parce que je vais en prendre plusieurs. Voilà, j'enregistre. Alors si je n'avais rien trouvé sur Pixabay, on peut se retourner vers Google. Mais alors à ce moment-là, il faudra faire attention d'aller dans les outils et prendre des choses qui soient en l'essence Creative Commons. Donc souvent, vous allez vous retrouver sur commandswikimedia.org Et quand vous êtes sur une image de Wikimedia, il y a toujours un endroit où vous pouvez voir sa licence. Donc celle-ci, c'est attribution Share-A-Lite 4.0. Donc ça veut dire que vous avez bien le droit de la réutiliser. Mais il faudra mettre un lien vers la source puisque vous devez attribuer l'image. Donc ça veut dire que dans votre description produit, il faudra mettre un lien vers la photo sur Wikimedia pour que les gens puissent constater quelle est la source de l'image et quelle est sa licence. Donc là, j'ai eu de la chance. J'en avais plein sur Pixabay. Ensuite, je vais prendre une des images. Et je vais l'ouvrir avec Gimp. Là, mon image fait 640 par 427. Donc je vais lui demander de me faire un rectangle de 1 sur 1. Je vais même faire autrement. Je vais faire taille. Je vais mettre 426 par 426. Voilà, j'essaie de centrer à peu près. Je fais renier l'image. Image, renier la sélection. Et je vais écraser. Feuille de chaîne numéro 1. Ensuite, cette image, je retourne dans mon site. Je vais modifier cet article. Et je vais lui dire que je veux retirer l'image produit puisque je ne connais pas la source de cette photo. Également de la galerie. Définir l'image. Téléverser. Et je vais chercher l'image feuille de chaîne 1 qui est bien de format rectangulaire. Après, il faut faire la même chose pour la galerie. Donc là, j'ai refait 3 images supplémentaires. Donc je vais pouvoir les ajouter à ma galerie produit. Puis, alors ici, comme il y en a 3, vous pouvez très bien les prendre dans votre poste de travail et les déposer sur votre galerie d'images comme ça. Ici, je vais en profiter pour enlever la promo en cours. Et je vais publier. Donc cette fois-ci, il n'est plus en brouillon. Puisque j'ai mis des photos libres de droit, je peux me permettre de mettre l'article en ligne. Donc si je retourne le voir ici, voici à quoi il ressemble. Il y a la première photo et après, vous avez le reste de la galerie qui s'est mis en dessous comme ça. Et voilà ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –